Cet épisode est rendu possible grâce au financement de Ville de la Tuque en collaboration avec le Carrefour Emploi ainsi que les partenaires de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir la Tuque. Alors pour le huitième épisode, on est au Petit lac Saint-Louis. En fait, c'est le lac Saint-Louis, mais on l'a toujours communément appelé le Petit lac. Alors on y retrouve le Centre Sakégan. Le centre est un endroit idéal pour s'imprégner de la culture autochtone. Son calendrier estival d'activités, de spectacles et d'animations permet de mettre en valeur les rencontres entre autochtones et autochtones. À la tombée du jour, assistez gratuitement au spectacle multimédia Son et lumière du jeudi au dimanche de 21h à 21h45. De plus, une nouvelle structure de mobilier urbain a récemment été installée sur le sentier qui contourne le plan d'eau du lac Saint-Louis. Ce projet fait partie intégrante du circuit découverte Atissoko, qui est un circuit urbain touristique développé par l'équipe municipale du Tourisme de la Tuque. Atissoko signifie « Raconte-moi dans la langue atikamekw ». Alors je vous souhaite un super de bel épisode. Soyez au rendez-vous et aimez surtout partager cet épisode. Alors bonjour à vous à la maison. Merci d'avoir choisi le podcast de Choisir la Tuque. Aujourd'hui, on se retrouve au lac Saint-Louis. On l'appelle communément le petit lac Saint-Louis et on est entouré d'un paysage, ma foi, splendide. Il y a une petite pluie fine, c'est doux, c'est calme, on entend les petits oiseaux. C'est une place, un endroit, disons, qu'on aime beaucoup venir se recueillir. Je l'ai dit plus tôt dans l'introduction, ils ont aménagé des panneaux. Il y a un centre Sakigan ici aussi avec l'histoire et la culture autochtone. Donc c'est vraiment un endroit magique que vous pouvez venir visiter, marcher, courir, s'entraîner. Alors je vous invite à venir vous recueillir ici. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Simone. Simone, elle est originaire du Brésil. Elle a aménagé ici à la Tuque en 2022. Sa langue maternelle, évidemment, n'est pas le français, c'est le portugais. Donc aujourd'hui, ce sera un échange avec une nouvelle culture. Et ma belle Simone a appris le français dans les derniers mois. Elle a fait environ 63 heures de cours de français. Et puis, on va y aller tranquillement. Évidemment, ce n'est pas sa langue maternelle. Mais je vais l'inviter à dire quelques mots à sa famille au Brésil dans sa langue maternelle. Alors bonjour, ça va bien Simone? Bonjour. Tu peux regarder la caméra et dire bonjour à ta famille. En portugais, on aimerait ça entendre cette belle langue qui est latine. Bon, bonjour à tout le monde. En portugais, c'est « bonjour à tout le monde », « bonjour à ma famille », « bonjour à ma famille », « c'est très pareil ». Mais c'est ça. C'est vrai que ça se ressemble quand même un petit peu. Oui, il y a des mots que c'est « pareil », mais c'est pas tout. Non, c'est ça. On s'entend que la langue française, elle est plus complexe, plus difficile. On s'entend, il y a beaucoup de grammars. Et soit dit en passant, je suis dyslexique, dysorthographique, c'est pas quelque chose que je manipule aisément. Mais somme toute, à l'écriture, c'est très difficile. À le parler, à le comprendre, je pense que c'est très difficile. Oui, à l'écriture, c'est difficile. C'est plus facile de la compréhension. Ça dépend de la personne qui parle. Si c'est une personne qui parle vraiment, les Québécois, beaucoup d'expressions, c'est un peu difficile. Mais je suis contente parce que tous les mots qui parlent avec moi parlent lentement, j'ai compris bien. Mais c'est difficile de faire la lecture. Parce qu'il y a des mots qui sont écrits avec, par exemple, « et », mais on parle « un ». Donc, c'est difficile, ça. Les sons sont difficiles. Oui, c'est ça. Et puis là, Simone, évidemment, d'emblée, les gens veulent savoir qu'est-ce qui t'a amené ici à Latuc. Donc là, t'es partie du Brésil, puis t'es envenue à Latuc. Pourquoi? Pour quelles raisons? On a un ami ici, à Latuc. Et lui, un jour, il a appelé à nous et dit à mon mari que l'entreprise que lui travaille ici, chercher des personnes. Et mon mari a reçu la propose de travail. Elle m'a dit, « Est-ce que tu as déjà pensé à changer de pays? » J'ai dit, « Non. » Mais, « OK. » Pourquoi pas? Non, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de maison ici au Brésil. C'est un avis vraiment différent. C'est un changement, un gros changement. Mais je dis, oui, un peu. Pourquoi pas? Parce qu'ici, la qualité de vie, c'est meilleure que le Brésil. Le Brésil, c'est vraiment bel. Il y a de la nature. Mais la qualité de vie, c'est difficile. La sécurité, c'est difficile. L'école pour les enfants. C'est vraiment une vie plus difficile. Ici, c'est vraiment bon. Les choses qu'on achète ici pour les maisons, on n'a jamais acheté au Brésil. Vite. OK. Parce qu'on travaille beaucoup là et on ne ressent pas bien. Donc, ici, la qualité de vie, c'est vraiment meilleure. Puis là-bas au Brésil, est-ce que tu dirais que tu habitais dans une grande, grande ville? C'était très différent d'ici? Oui. Quand lui m'a dit, mon ami dit à nous que c'est une petite ville, j'ai dit, oh, parce qu'une petite ville du Brésil, il n'y a pas d'estrutus. OK. Comme ici. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école. C'est tout long. OK. Et ici, quand on est arrivé ici, il y a au complet. Il y a des parcs, il y a des écoles, des hôpitaux. Beaucoup de choses à faire. Tout ce qu'on a besoin pour vivre vraiment bien, il y a ici. C'est bien différent. En fait, ce que tu veux dire aussi, c'est que c'était des petits villages où est-ce que tu habitais, puis il fallait que tu ailles plus loin pour, mettons, des soins, pour, exemple, les écoles pour les enfants. Donc, il fallait sortir du village, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors qu'ici, on a tout d'un petit village, et je dis bien « village », entre guillemets. Mais on a toutes les ressources disponibles ici. Donc, tu as une qualité de vie que tu as acquise que tu n'avais pas là-bas, c'est ça? Oui, exactement. Et ton conjoint travaille chez Promec, c'est ça? Donc, lui aussi a parti du Brésil. Il avait ses qualifications, donc il avait son domaine. Puis, Promec l'a engagé chez lui, dans le fond. Oui. Il est heureux. Samuel, on le salue. Oui, Samuel. Ah, c'est génial. Et puis, là, dans le fond, vous êtes arrivée en 2022. Oui, on est arrivée ici le 22 de février 2022. 22 février 2022. Oui, c'est ça. Donc, tu es arrivée en hiver. Oui. Quand on est arrivée ici, il fait moins 16 degrés. Oui. On n'a jamais vu la neige. Rien des choses qui s'est paré avec ça. Parce qu'au Brésil, c'est très chaud. Et quand on arrivait ici, on sortit, on partait du Brésil avec 32 degrés. Et on arrivait ici à moins 16 degrés. Aïe, aïe, aïe. Oui. Puis là, dans le fond, vous êtes débarquée à l'aéroport. Il y a des gens qui sont allés vous chercher. Vous êtes envenue par vos propres moyens. Oui. On arrivait au aéroport. Mon mari étudiait le français un petit peu plus que moi. On est arrivés là et il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de personnes. Mon ami Nielson a allé au aéroport pour chercher nous. OK. Lui a porté des manteaux pour nous. Mais l'expérience dans de l'aéroport, quand tu ne parles pas la langue, c'est très difficile. Mais à l'aéroport, ils doivent parler quoi? Anglais, espagnol, j'imagine? Oui. On cherchait les personnes qui parlaient espagnol, qui nous a aidés. OK. Mais c'est difficile. Normalement, c'est français et anglais. Je me souviens, les guissées, quand on arrive, il y a toutes les langues. Il y a français, il y a anglais, espagnol, mais il n'y a pas portugais. C'est difficile. Là, tu choisis quelle langue dans ce temps-là, tu sais? Oui. J'ai fait un espagnol, mais je pense que j'étais très nerveux. Oui, oui. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Non, quelqu'un va m'a aidée. Oui. Wow. Puis, est-ce que tu te souviens des émotions que tu as eues, disons, sur la route pour t'en venir à la tuque? Oui. Comment tu te sentais? Parce que là, on s'entend que tu es partie de très loin. Tu arrives dans un pays froid, inconnu. Te souviens-tu que tu regardais partout? Est-ce que tu te souvenais de l'émotion que tu avais? Comment tu t'es sentie? Bon, je me souviens que quand on arrivait, je pensais, OK, on était très loin de ma famille. Oui. Il n'y a pas de personnes qui parlent ma langue ici. On va commencer tout encore. Et je me souviens de rester quand on partait de l'aéroport. La rue, c'est toute blanche. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Mais on restait à Montréal trois jours après venir ici à la tuque. Et mes amis nous a aidés à faire les numéros de nazes, nous apportaient beaucoup de places. Et c'est tout de nouvelles. C'est tout nouveau. En fait, pour les auditeurs, je vais expliquer. Quand un nouvel arrivant arrive au Québec, ils doivent se procurer son numéro d'assurance sociale. Il doit faire la demande à la RAMQ. Donc, pour sa carte d'assurance maladie, ils ont des formuleurs à remplir. Donc, c'est compliqué. Ils arrivent ici, ils ont seulement leur valise. Donc là, vous avez vos valises. Vous ne savez pas vraiment par quoi commencer. Là, vous aviez quand même votre ami pour vous aider. Et quand on arrive évidemment à la tuque, on a l'équipe de choisir la tuque. Donc, Agnès, Kyria, moi, Karine, pour vous aider. Mais si vous n'aviez pas ce soutien-là, j'imagine que ça doit être assez difficile, angoissant. Je ne sais pas par quoi commencer. Parce que là-bas, au Brésil, il n'y a pas ça, le numéro d'assurance sociale, la RAMQ, etc. Donc, ce n'est pas connu. C'est tout différent. Exact, c'est ça. On a vu la compte bancaire. Ah oui, c'est vrai, le compte bancaire aussi. Oui, exactement. Parce qu'il n'y a pas... C'est comme un enfant qui... Qui commence. Oui, exactement, c'est ça. Oui, même le numéro de téléphone, non? Parce que là, vous aviez sûrement des téléphones. Oui. Mais le numéro de téléphone ne fonctionne pas ici. Non. Donc, ils ne peuvent pas téléphoner. Évidemment, ils peuvent téléphoner, j'imagine, au Brésil. Ça fonctionnait-tu? Oui, mais au Brésil, on utilise une application que c'est possible de faire les vidéos aussi. Comment ça s'appelle? WhatsApp? WhatsApp, oui. Ici, j'ai vu que la personne n'utilise pas. Mais au Brésil, c'est très populaire. On utilise ça. Donc, maintenant, je parle avec ma mère, comme ça. Et c'est plus facile. Oui, 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 c'est ça. Donc, effectivement, c'est de recommencer vraiment à zéro quand on arrive dans un autre pays totalement. On arrive avec moi et mon mari, chacun avec un bagage, un petit bagage de 10 kilos. Oh, my God. Et un sac, c'est ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On commence à zéro. On s'entend, là, que, tu sais, on laisse tout derrière, puis on apporte le strict minimum, finalement. Mais quand on est arrivé ici, on vient à Latouk trois jours après. En fait, Agnès nous a aidé à faire un petit tour pour la ville, montrer toutes les places, bonnes, nous a aidé pour faire l'école et la francisation. Mais vraiment, la ville de Latouk nous donnait un gros soutien. Oui, soutien, ça fait. Et on s'est vraiment content pour ça parce que si on arrive ici, il n'y a pas de personne pour nous aider, c'est tout difficile. Oui, oui. Mais on le dit souvent, les citoyens, citoyennes de ville de Latouk sont accueillants vraiment. Puis quand quelqu'un a besoin, bien, on se sent interpellé tout de suite. Donc, je pense que ça fait partie de notre culture ici à Latouk d'aider son prochain, d'aider son voisin, de connaître ses voisins aussi. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'étais un frère. Louis, c'est cinq ans moins... Et plus jeune. Oui, plus jeune que moi. Louis restait au Brésil. Quand on habitait au Brésil, on habitait une ville différente. OK. Donc, j'ai vu Louis un petit peu... Je ne sais pas toujours que c'est capable de regarder Louis, mais... Tu ne le voyais pas tous les jours. Oui, oui, c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de contacts. OK. J'étais ma mère. Ma mère, c'est une maman seule. OK. J'ai connu mon père, mais il n'y a pas de contacts avec Louis. Ma mère, c'est tout pour moi. Ta meilleure amie, j'imagine, aussi? Oui, oui. C'est la chose plus difficile quand on fait la décision. OK, on allait au Canada. Et ma mère va rester là. Et ce n'est pas possible pour l'instant de chercher à elle. Mais je crois qu'après deux ou trois ans, peut-être qu'elle va... Est-ce qu'elle est venue vous visiter? Oui, Léane passait à venir exactement sept mois. OK. Oui. Et elle m'a aimé beaucoup ici. Oui. C'est qu'une chose qui est différente du Brésil, c'est la première chose qu'elle m'a dit, c'est les choses que j'ai vues quand je viens, c'est que les maisons, il n'y a pas de... Comment ça se dit? Je ne sais pas. Un mur? Un mur? Un mur? Oui. Les maisons sont ouverts. Les maisons et les murs sont fermés ici. Puis au Brésil, tout est ouvert. C'est ça? Non, c'est envers. C'est l'inverse? C'est envers, oui. C'est ça. Au Brésil, pour la sécurité, on doit fermer tout. Il y a beaucoup de murs partout pour la maison. Et ici, il n'y a pas... Donc, quand tu regardes, la vie, c'est plus belle qu'au Brésil. Parce qu'il n'y a pas de pollution visuelle. Donc, la maison, quand tu passes, que tu regardes la maison, le sol tout propre, tout bel, le chemin pour marcher, c'est tout pareil. Mais au Brésil, chacun, chaque personne fait son chemin. Différemment. Oui. Donc, quand on fait comme on veut, le autre, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de pollution visuelle quand tu regardes la ville. Alors qu'ici, c'est vraiment l'esthétique, quelque chose de beau. On va mettre des fleurs, on va mettre de la roche. Tout est pensé, des petites lumières. Exactement. Alors, c'est beau pour tes yeux, tandis qu'au Brésil, ça l'est peut-être moins. C'est plus au niveau sécuritaire, j'imagine, parce qu'il y a des tempêtes tropicales. Oui, c'est ça. OK. Donc, tout est positif quand tu t'en viens ici. Et là, ta mère, évidemment, elle va revenir vous visiter. Peut-être, possiblement, est-ce qu'elle aimerait venir vous rejoindre ici, venir habiter avec vous? Oui. Elle m'a dit parce qu'elle a aimé pas les froids. Je lui ai dit, bon, elle va voyager six mois, six mois. Oui, j'ai dit. L'hiver arrive, je m'en vais. Bye! Mais la prochaine fois qu'elle va venir, elle m'a dit qu'il va venir l'hiver pour voir, pour sentir comme ça se passe. Oui. Et après ça, elle va dire, OK, je suis capable de... Quand elle va voir la neige blanche briller, les lumières de Noël briller, probablement qu'elle va dire, ah, finalement, je pourrais peut-être m'adapter puis aimer ça. Oui. Mais c'est exactement comme on regarde les films de Noël. Oui. Oui, c'est exactement la même chose. C'est encore mieux. Et là, on a parlé un petit peu du fait que t'as appris le français dans les derniers mois. Quand tu es arrivée ici, tu ne savais aucun mot français. Bonjour. Bonjour. Ton conjoint, par exemple, parle un petit peu. Oui, Louis a étudié un petit peu plus que moi. Il a étudié un petit peu avant sa année. Donc, pour Louis, c'est un petit peu plus, mais ce n'est pas beaucoup de choses. C'est les basiques. La base pour se débrouiller, finalement. Et là, vous avez eu accès, dans le fond, au cours de francisation à l'École forestière de Latuc. Mais, de ce que j'ai compris de ton employeur, on parle de Claudia qui t'a accueillie, qui est aux ressources humaines à l'industrie de John Lewis à Latuc, d'où, finalement, elle t'a dit, moi, je ne parle pas français, mais je veux travailler. Ça fait que tu as décidé d'appliquer à cet endroit-là. Et quand Claudia t'a rencontrée, on va se le dire, elle est tombée sous ton charme, évidemment. Tu es vraiment douce, calme, rayonnante. Puis, j'ai l'impression que tu es déterminée. Dès la première fois que je t'ai rencontrée, je t'ai sentie vraiment déterminée. Et puis, Claudia, elle a dit, on va tout faire, dans le fond, pour que tu puisses apprendre le français. Et eux, dans le fond, à même l'industrie, à même la bâtisse, ils ont engagé un professeur de français. C'est ça? Donc, tu as appris le français avec M. Corbin, pour ne pas le nommer, mais on va le nommer. Donc, si je comprends bien, tu apprenais le français avant ton corps de travail ou après ton corps de travail. Exact. Ça dépend des chiffres qu'on travaille. On fait, parce qu'il y a plusieurs d'immigrants. Oui, c'est ça. Tu n'es pas la seule. Oui. Il y a beaucoup de gens qui travaillent des chiffres différents. Donc, on fait 12 chiffres. Avant, après, ça dépend de la personne qui, les chiffres que la personne travaille les jours. On fait ça. Donc, disons, après ton corps de travail de 4 heures, bien là, tu restais puis t'apprenais le français pendant 2 heures. C'était ça, à peu près un cours de 2 heures? Puis, Claudia m'a dit qu'elle voulait tellement apprendre le français rapidement que même quand elle ne travaillait pas, elle allait à son cours de français. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux dire que t'aimes le français, finalement, alors? Ah oui. Non, mais c'est une langue très belle. Oui. Pour parler. J'adore. Il y a des mots spécifiques. J'adore parler comme rendez-vous. C'est très bon. J'adore. Mais, oui, on fait des cours dans l'entreprise. Il m'a aidé beaucoup parce qu'on commençait de zéro. Et le professeur, c'est très gentil, c'est très tranquille, calme. Il nous a aidé beaucoup. On parlait. Même quand on parlait pas correct, lui, il dit, OK, les mots que tu parlais avant, c'est ça, correctement, c'est comme ça. Et c'est vraiment bon. Donc, finalement, dans son éducation, finalement, il mettait dans tes mots, dans ton apprentissage, à travers ce que tu parlais, à travers vos conversations. C'était pas juste, disons, un, c'est dans ta langue, à toi, c'est ça, puis en français, c'est un. C'était pas de la traduction mot à mot. C'était vraiment un échange. Oui, normalement, quand on est arrivé à l'école, lui dit, qu'est-ce que tu fais à la fin de semaine? M'explique. Ah, OK, j'ai fait ça. On commence à parler, lui demande à tout le monde, on écoute les autres parler. Ah, OK, cette mot, je ne connais pas. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est plus la conversation. Et lui a montré les cris aussi, mais vraiment, c'est la conversation, parce que c'est plus important pour nous. Oui, bien, parce que tu veux échanger avec les gens, tout comme on fait aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, ça me fascine. Et puis là, bien, c'est ça, on va parler un petit peu de ton travail qui consiste, dans le fond, à, bien, on va partir du début, là. L'industrie de John Lewis, c'est une industrie où on modifie le bois, que ce soit pour, il y a aussi maintenant des produits de beauté. Vous allez faire la conception de palettes de peinture, des pâtes-tonnettes popsicles, des abeisses-langues. Donc, c'est vraiment de modifier le bois, le boulot, c'est ça, hein? Oui. Donc, toi, quand tu as appliqué à cet emploi-là, tu avais quand même des connaissances, hein? Parce que dans ton pays, tu as déjà travaillé dans des usines. Oui. C'était plus des usines textiles, plastiques. Exact. Donc, c'est complètement différent, le bois, mais somme toute, tu savais un petit peu c'était quoi la production, puis tout ça, c'est ça, hein? Oui. Donc, quand que tu as appliqué à John Lewis, c'était pour un poste journalier, c'est ça? Oui. Et puis, comment t'as trouvé ça quand t'es rentrée? Bien, j'ai dit à Claudia, j'étais ici pour travailler, quelque chose. Peu importe. Peu importe, quelque chose. Et oui, j'ai commencé comme journalier. J'ai commencé la finition, fermer les boîtes, mettre dans les palettes. C'est la finition des produits que j'ai fait. Après ça, l'entreprise m'a donné l'opportunité d'apprendre pour les autres machines, pour les autres postes. Et j'aime ça. Le premier jour que j'ai parlé avec Claudia, j'ai dit, je suis une personne qui aime appeler choses différentes. Mon perfil, c'est pas bon pour une chose que tu fais toujours la même chose. Pour moi, c'est un peu difficile, ça. Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de machines différentes. C'est vraiment bon. Donc, en deux ans, t'as vraiment parcouru, on peut dire, un circuit. T'as commencé à la finition. Ensuite de ça, t'es allée plus dans le produit fini. Après ça, t'es allée à l'envers, finalement, à la fin. Puis là, t'es rendue que tu fais quoi en ce moment? À ce moment, je suis contre mes qualités. Parce que, vraiment, on a commencé parce que j'ai fait la formation pour travailler comme contrôleuse de qualité. C'est différent. Mais le poste, c'est pas permanent. C'est comme manque quelqu'un. OK, j'ai allé. J'ai appris ça et j'ai parlé à Madame Claudia qui, au Brésil, j'ai travaillé avec la qualité, comme on parlait avant. Travailler avec la qualité des textiles et des plastiques. Donc, la base, j'ai déjà compris. Parce que je change les produits, mais l'organisation, les choses que tu dois regarder, c'est même que... C'est somme toute la même chose. Quand on veut avoir un produit de qualité, ça le dit, là, t'sais. Donc, de s'assurer que ce produit-là, on peut le mettre en tablette, là, finalement. C'est ça. Et bon, à ce moment, je suis contre mes qualités. Je travaille pour toute l'usine. Je regarde les commences et les fins. Oui. Et les fins, c'est plus important aussi. Parce que c'est... Je suis la dernière personne qui regarde les produits avant d'arriver les clients. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Quand Madame Claudia m'a dit, fait la offre de ce travail, je dis, non, je ne suis pas capable. Je ne parle pas français. C'est comment... Parce que ma tête, comment tu vas dire à un employé, tu dois faire ça, 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 mais si tu ne parles pas bien. Ouais. Ma tête, ça, c'est pas... c'est pas bon. Mais elle a dit, ah oui, tu es capable. Je dis, OK, on va faire la formation, on va voir si ça marche, si c'est correct, OK. Mais en même temps, que tu parles français ou pas français, pour dire à un employé qui n'a pas fait quelque chose de correct, ça doit être dans le même facialement, dans l'expression faciale, ça doit être assez clair. Ton bâton, il n'est pas beau, surcommence. Mais je pense pour la question du respect. Ouais. Parce que je pense... Pour bien le dire. Oui, si une personne vient et m'a dit quelque chose, mais elle n'a pas expliqué bien, elle n'a pas se communiqué bien, je pense... Ouais, c'est ça, ça passera peut-être pas. Et ma tête, c'est ça, je pensais, la personne ne me respecte pas. Mais oui, oui, c'est... La perception des choses aussi, ouais. Oui. Mais là, honnêtement, en deux ans, ça fait un grand bond parce qu'on est capable de discuter clairement avec toi et t'es rendue contre-maître. Oui. C'est extraordinaire. J'ai jamais imaginé ça. Non. Je suis vraiment contente. Je n'ai pas dit que maintenant, je suis une personne qui, professionnellement, j'étais réalisée. Réalisée, c'est quoi? Oui. OK. C'est ça. Parce que pour beaucoup de temps, j'ai cherché un travail que je me sentais... Valorisée. Oui, valorisée. C'est que j'ai vu, ah OK, mon travail, c'est... mon travail, c'est important. Et j'étais vraiment contente pour ça. J'ai jamais imaginé vivre ça ici. En peu de temps, en plus. Oui. Est-ce que... En fait, là, nous, ici, au Québec, on... Bien, Québec, peu importe, là, on dit, on est sur notre X. Donc, tu peux dire ça. Tu es sur ton X. Tu as trouvé l'emploi, dans le fond, qui te convient. Puis qui fait en sorte que tu te sens accomplie, valorisée. Oui. Donc, c'est une expression que je te donne. Tu vas pouvoir dire, je suis sur mon X. Et puis là, on... Écoute, pour les gens qui nous écoutent, sont peut-être curieux, toi, dans ton pays, par exemple. Oui, tu as travaillé dans des usines, on le dit, textiles, de plastique. Tu as fait plein d'autres formations. Donc, tu es allé chercher plein d'autres aptitudes. Mais à la base, tu es une enseignante, toi. Une enseignante d'éducation physique, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tu es quelqu'un qui est actif physiquement, j'imagine. Bon. J'ai fait la formation au Brésil, mais... Je ne sais pas si ici c'est la même chose, mais au Brésil, c'est d'autres formations différentes. Si tu vas travailler dans l'école et si tu vas travailler à le gym. Dans un gym. Oui, exactement. C'est deux formations différentes. Tout à fait, oui. Je fais la formation pour l'école. Oui. Donc, je fais les stages dans les garderies. Ah, OK. Oui, c'est comme une éducation physique pour bébés. Parce que les bébés ont besoin des simulations pour le toque, pour le sein. La motricité. Oui, la motricité, exactement. Et j'aime ça. Oui. Oui. Je dis, quand je travaillais là, je dis, je n'ai jamais voulu travailler avec les enfants plus grands. Parce que les bébés, c'est vraiment... C'est ce que tu as préféré. Oui, oui. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais c'est ça la différence. Mais j'ai fait les stages, je ne travaillais pas avec les... Les plus vieux. Oui. Non. Parce qu'après, on ne vient pas ici. Donc... Oui, là, c'est ça. Finalement, vous êtes envenue ici. Donc, tu n'as pas travaillé dans ce domaine-là, vraiment, forcément. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire éventuellement? Dans le futur, peut-être? Aller travailler dans les écoles ou... Non, pas du tout. Non. Le passé, c'est du passé. Oui, oui. Parce qu'après que j'ai arrivé ici, que j'ai commencé à travailler, et j'ai vu que vraiment, pour ma vie professionnelle, j'aime l'usine. Oui, parce que c'est cool, tu regardes les commences, tu regardes les bois, c'est gros, là. Et après, le fond, tu regardes les bottons, c'est vraiment bon, tu connais les processus. La transformation complète. Quelqu'un produit, je ne sais pas, comment j'ai travaillé, les plastiques, c'est la même chose. Les plastiques, comment tu peux, des choses... Un petit bout va prendre, oui, en emploi. Oui. Puis, à la John Lewis, en tout cas, pour ma part, parce que ma mère, elle a travaillé là pendant 25 ans de sa vie, et à cette époque-là, j'étais toute petite. J'ai grandi à travers le fait qu'elle travaillait comme contre-maître aussi à l'époque. Et puis, je me souviens qu'elle venait me chercher à la garderie. Je me souviens de l'odeur. Et quand je rentre ou quand je passe devant l'industrie de John Lewis, l'odeur me rappelle mon enfance. J'adore l'odeur de la John Lewis, sincèrement. Est-ce que toi, t'as aimé quand t'es rentrée puis t'as senti le bois comme ça? Est-ce que t'as aimé cette odeur-là ou t'as fait « Oh, qu'est-ce que ça sent là? » Est-ce que t'es surprise? Non, t'as aimé ça. Oui, c'est différent, parce que je n'ai jamais travaillé avec ça. Mais c'est vraiment bon. Ça sent bon, ça sent le bois, ça sent la nature. Exactement, exactement. Et puis, que dirais-tu à quelqu'un, disons, qui voudrait aller travailler à John Lewis? Quels sont les avantages? Tu sais, pourquoi c'est l'employeur de choix pour toi? Oui, pour moi. Pour ma expérience, c'est vraiment visible que j'ai appris beaucoup de choses. le français et le travail, parce que quand on travaille, on doit parler. On doit parler. Donc, tu as appris, tu n'as pas appris. Oui. J'ai beaucoup d'opportunités dans l'usine. Les personnes m'ont donné les opportunités. Et ça, c'est la différence. Parce que si tu voulais un travail que la personne ne regarde ton potentiel, ce n'est pas bon. Mais la John Lewis fait ça. Vu que j'ai travaillé bien, que j'ai travaillé fort, OK, on va enseigner les autres choses pour voir si ça marche. OK, ça marche, on va continuer. Je pense que la personne aussi doit s'ouvrir pour ça. Il y a des personnes qui aiment travailler la même chose, et c'est correct. C'est correct. Ça a des perfils de chacun. Mais l'entreprise nous a aidés avec le français, avec les cours. Il y a des autres immigrants aussi. Donc, si la personne qui est arrivée, c'est immigrant, il y a des autres personnes qui sont la même chose. Et ça, c'est différent, parce que quand tu entres dans une entreprise où il n'y a pas d'immigrants, peut-être que tu vas sentir, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ici ? » Mais là, non. Et tout le monde, les personnes, les autres employés, nous a aidés. Parce qu'il y a la compréhension, OK, cette personne est arrivée d'autre pays, on va parler lentement, on va aider. Et si la personne parle quelque chose, normalement, il y a la patience pour dire, « Non, c'est correct, c'est pas correct. » Ils ont vraiment des bonnes pratiques pour les personnes immigrantes, pour les nouveaux arrivants. Ils sont inclusifs aussi. Oui, exactement. Ça, c'est la meilleure chose. Puis quand vous rentrez là, en fait, ce que je comprends aussi, c'est qu'ils vont vous donner tous les outils nécessaires, les formations nécessaires afin que vous soyez bien, mais qu'ils puissent vous garder aussi. Oui. Oui, c'est ça. Et par exemple, si tu commences à travailler, il y a, par exemple, la formation, c'est deux semaines. Mais si tu n'es pas capable d'apprendre tout bien, OK, l'interprise t'a donné, OK, on va te donner d'autres semaines. Et c'est correct. Ils vont à votre rythme. Oui, ils vont aider. Ah, c'est beau, ça. C'est vraiment bon, ça. Et... Bien, c'est ça. Bien, en fait, de ce que j'ai compris aussi, c'est que la John Lewis est vraiment constamment en projet d'amélioration afin de faciliter le travail des employés et la qualité des produits de tout, finalement. On a parlé tantôt qu'il y avait des produits de soins de beauté à l'extrait de boulot. Donc, ils sont constamment en essai puis en... Comment je dirais bien? Ils veulent évoluer, finalement, avec la vie d'aujourd'hui. Donc, puis là, ils ont investi. Donc, le dernier projet s'agissait d'un projet d'automatisation des équipements qui revient à la fabrication des bâtonnets. Donc, ils ont mis des... On peut dire des machines, j'imagine, pour faciliter, puis j'imagine aussi pour être optimale dans le temps, être optimale côté sécuritaire. Oui. Le projet, c'est vraiment bon parce que la production, c'est plus avec ça. Et avant, l'opérateur, c'est un travail très physique. Donc, on pensait pour la santé, les robots, parce que c'est une installation des robots pour automatiser. Merci. Et c'est meilleur pour la santé des employés. Parce que sortir un gros rouleau de bois, c'est vraiment gros. Et donc, toujours... C'est très physique à ce moment-là. Oui, c'est très physique. Donc, le nouvel projet, c'est pour faire l'amélioration de la qualité. Mais c'est pour penser aussi pour la qualité de vie. Des employés aussi. Ah, c'est beau ça. Ici, à Latuc, en deux ans, est-ce que tu as trouvé des points, des incontournables, des choses que tu aimes vraiment beaucoup ici, que ce soit un lieu? Bon, on a ici le parc. Oui. Le parc Saint-Louis qui est super beau. Mais est-ce qu'il y a un endroit que tu vois souvent, que tu aimes beaucoup aller? Oui. Bien, j'aime ici. Oui. Parce que c'est le centre-ville. Oui, c'est tout près. Oui, exactement. C'est très beau. J'aime le parc des Chutes aussi. Et il y a un parc... Je crois que c'est un parc d'Autochtones. Je n'ai pas souvenir le nom, mais c'est proche. Le Robert-Val, peut-être. Je ne sais pas. Sur la route? Oui, sur la route. Mais c'est proche ici. Ce n'est pas loin. Bien, il y a la Bostonée. Oui, Bostonée, c'est ça. La Bostonée, il y a un point... Oui, exactement. Il y a un parc aménagé, puis on peut aller faire du kayak, etc. Oui, c'est ça. C'est très belle. J'adore m'acheter des vélos. Ah, la piste cyclable. Comment ça s'appelle? La piste cyclable? Oui. Oui, parce qu'elle fait le tour de la ville. Autant vers la Saint-Maurice que dans le bois. Donc, c'est formidable. Dans la nature, c'est vraiment beau. Il y en a plein, hein? Oui. Ah, j'adore ça. Et est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis? Oui. Tu as un cercle d'amis? Oui, j'étais... J'étais quatre amies québécoises. Oui? Oui, c'est dos coupants. C'est des couples? Oui, c'est ça. Je n'ai pas parlé de nom. Ben, si on veut, on va les saluer certainement. Tu peux les nommer. C'est Marc-André et Sarah. Marc-André a appris à parler portugais. Wow! Avec nous. Quand on était ensemble, lui parle un petit peu portugais, on parle français. Et on s'est aidés. Ah, j'adore. Oui, c'est vraiment bon, ça. Et Marc-André et Sarah, c'est les premières personnes qu'on visitait quand on est arrivés ici. OK. Et après ça, on reste ensemble. Vous avez resté. Vous avez développé des affinités. Et les deux étaient un bébé que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment les amis qui ont jeté dans mon corps. Et je suis vraiment contente pour qu'on est ici. Parce que c'est important qu'il y ait des personnes qui, si quelque chose s'arrive, tu peux appeler et dire « Hey, est-ce que tu peux m'aider? » Tu peux compter sur eux. Oui, c'est ça. Et il y a aussi Paula, qui est une Philippine. Elle parle portugais aussi. Ah oui? Et son mari, c'est Québécois. C'est Mike. Et les deux nous a aidés beaucoup aussi. Mais ils nous aiment beaucoup. Ah, c'est fun! Oui. Donc là, vous faites des soupers ensemble. Ah oui, oui. Ah, c'est génial. Il y a des autres personnes qui ont du travail aussi. Mais c'est pas plus... Comment se dit? C'est moins intime. Oui, exactement. C'est plus une famille de travail. Oui, mais c'est ma famille de travail, exactement. Ce qui est... Pour moi, c'est vraiment important parce que j'essaie la difficulté que j'ai passée. Et j'essaie exactement quelle personne qui m'a aidée, qui a dit, « Hey, on va continuer. Tu sais, c'est capable. » Ils te soutiennent dans ton travail, exactement. Tandis que Marc-André et Sarah, vous allez avoir des affinités, vous allez développer des goûts, puis vous allez changer davantage. Oui. Ah, c'est beau! J'aime ton histoire, Simone. Sincèrement. Et puis, évidemment, si tu avais un conseil à donner à un nouvel arrivant ou quelqu'un qui pense en venir, soit au Québec ou dans une région éloignée, quel conseil tu lui donnerais? Le conseil, c'est étudier le français fort parce que c'est la base. Oui. Oui. C'est la base pour pouvoir s'intégrer, j'imagine. Exactement. Et tout le temps, c'est ouvert pour la culture québécoise. Parce que si on n'entre pas dans la culture, c'est plus difficile. Donc, c'est ouvert pour parler avec les Québécois. Même si tu penses, « Ah non, mais je parle, c'est pas correct, parle. » Ah, c'est beau ça. Parle, parce que tu vas apprendre comme ça. Oui, tout à fait. Exactement. Et quand tu entres dans la culture, tu commences à se sentir dans la culture aussi. Même que tu sauras que tu es immigrant. Mais le tout le sens. Oui, quand tu commences à parler avec les Québécois, quand tu fais des amis québécois, tu commences à se sentir dans la culture. Oui, exactement. Tu as su t'intégrer. Oui. Tout à fait. Puis, est-ce que tu dirais maintenant que tu as choisi la tuque? J'ai parlé que c'est la tuque qui m'a choisie. Ah, c'est bon! J'adore ça! Oh oui. Oh oui, c'est la tuque. Parce que c'est vraiment bon. Je n'ai jamais imaginé vivre ici, dans une ville petite. C'est une ville tranquille. C'est calme. Ce n'est pas de stress. Il y a beaucoup de nature. C'est bien, hein? Oh oui, c'est bien. Bienvenue chez vous. Merci. Merci beaucoup, Simone, pour cette belle entrevue. T'es très généreuse et j'ai vraiment appris de toi par ta persévérance, ton courage, ta détermination. Alors, félicitations pour tout ce que tu as acquis en si peu de temps. On peut s'inspirer de toi. Merci beaucoup. Merci, Simone. Sous-titrage ST' 501